Alors, maintenant on va arriver à un moment clé, je vais me maintiens suspecte pour l'instant. Tout d'abord, je préfère donner la parole à madame Katia Koulanova. Merci à vous. J'espère en avoir un impact dans le futur. J'espère en avoir beaucoup de temps souvent. Je pense que le premier chac est un peu plus important. Je crois que c'est le premier chac, c'est le premier chac. Il y a des choses plus d'un espèce de chac. Oui, ça me semble plus difficile. Alors, je vais vous permettre de faire le défi de la direction du public 31-07. Je vais vous présenter l'équipe Romain Hollande avec Christine Sakhronová. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous. Merci à toute l'équipe française. Merci à vous. 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 Alors, d'une façon très sympathique, pour ne pas oublier l'école romain de l'Ontario, c'est beaucoup Gaël, vous allez coach chez vous, quelqu'un c'est à vous, et le reste vous allez à l'enregistrement, vous allez à l'enregistrement, d'accord ? Merci à vous. Mesdames et Messieurs, bonsoir. Tout d'abord, je voudrais surtout remercier l'école, Romain Roland et Madame Moulanova, sans qui ce centre de loisirs ne serait pas possible. Je voudrais aussi remercier l'école, Romain Roland, pour que sans eux, ce centre n'est pas possible d'être ici. Je ne voulais pas renouveler mes remerciements à mon équipe, et bien sûr, je vous dis bravo pour tout le travail que vous avez fait, c'est merveilleux. Et aussi, bravo à vous, les enfants, pour ce que vous avez été capables de faire en un si court laps de temps. Je voudrais remercier notre équipe de enseignants, bien sûr, mais ce qui est important, c'est les enfants, qui ont réussi à utiliser très bons produits, que vous avez vu aujourd'hui. L'Institut français de Russie, peut-être que vous le savez, l'Institut français de Russie, il est relié au ministère des Affaires étrangères français, et à l'Institut français de Paris. Et nous avons des priorités. Une de ces priorités, c'est développer les programmes pour les enfants. Donc, l'Institut français de Russie, c'est l'Institut français de l'Institut français, et aussi l'Institut français de Paris. Et le priorité de l'Institut français de l'Institut français, c'est le développement des cours pour les enfants, et aussi les enfants. Et puis, c'est pour cette maison que nous avons créé ce centre de loisirs, ainsi qu'une colonie de vacances. Et donc, vous pouvez comptez sur nous, ça se termine aujourd'hui, bien sûr, mais vous pouvez comptez sur nous pour renouveler cette expérience de l'année prochaine, donc nous attendons beaucoup. Donc, c'est pourquoi nous avons créé ce centre de l'Institut français de l'Institut français de l'Institut français, et vous pouvez nous apporter, que nous allons le reforiter ce projet en ce qui concerne.